Ok Alors je ne sais pas ce qu'il s'est passé Je suis Je suis été Je suis Je suis à l'app sur mon twitter Et je ne sais pas pourquoi Mais Julien Teluk Le Julien Teluk de Game1 A liké Mon annonce de stream Il m'a ajouté à une de ses listes Alors je Je ne sais pas Je ne sais pas ce qu'il se passe Je suis content Merci Julien Probablement Peut être que Julien joue à Grimdome en ce moment S'il joue à Grimdome en ce moment Et bien profite parce que c'est un bon jeu Voilà Donc voilà c'était mon petit moment What the fuck is happening de la journée C'est bien Il en faut des petits moments Mais qu'est-ce qu'il se passe Ah bah je ne sais pas S'il est fan de hack and slash En tout cas il a like mon annonce de stream Legendary Legendary Mais ce n'est pas celui-là que j'ai Non Ce n'est pas celui-là que j'ai J'avoue que je n'en sais rien Je crois que je ne l'ai jamais techniquement vu Jouer à quelque chose Vu que je le connais uniquement du journal de Game 1 Je ne sais pas du tout Quels sont ces jeux de prédilection En fait Wow Le Terraformer plus le Hulk juste derrière C'est globalement une association que je n'aime pas beaucoup Donc là je suis bien content d'avoir 80 de protection à la Ether Ouais ok Les Yolostrat C'est sympathique Mais des fois il se passe des choses horribles Donc une fois qu'on sera arrivé au TP Au Town Portal Enfin au Waypoint On essaiera de voir quel est l'item légendaire qu'on a droppé Parce que j'avoue que le nom de l'item ne me dit rien Je ne sais pas Encore un Hulk Ok Un Hulk plus un champion Hulk juste derrière Très bien parfait Parfait Justement je trouve que c'est ce qui manquait à ma partie Un petit boss Hulk Ah non mais celui-là il ne compte pas Witching Hour il ne compte pas comme légendaire Parce que je l'ai déjà droppé genre 3 ou 4 fois ce légendaire là Donc celui-là ne compte pas Oh Romeuf merci Cœur avec les mains pendant que je joue Ça c'est la classe Vous ne le voyez pas Mais je suis totalement en train de faire un cœur avec les mains Alors que j'utilise en même temps clavier souris Et ça Et ça c'est la puissance vous voyez Ça c'est la grosse puissance Ah c'est vrai que j'ai mon rayon qui ne sert à rien J'ai mon rayon qui ne sert à rien D'ailleurs j'ai bien envie de créer un personnage Elemental Damage Qui utiliserait justement ce rayon Un personnage qui serait basé uniquement sur l'utilisation de cet item là En particulier Je me demande si ce serait valable Genre ce serait un arcaniste Bien sûr Qu'est-ce qui pourrait aller bien pour un personnage Elemental Damage En full caster Arcaniste et quoi d'autre Occultiste peut-être Un warlock Pas vraiment Il n'y a pas Il n'y a pas beaucoup d'autres D'autres capacités Qui boostent l'Elemental Damage Chez le Chez l'Occultiste C'est vrai ça Elemental Damage Après A part l'Arcaniste Qui c'est qui fait ça Je sais qu'il y a le soldat Qui peut transformer une partie de ses dégâts En Elemental Damage Ça je me souviens Mais j'ai pas forcément envie de faire De faire un perso corps à corps J'en ai J'en ai trop chié avec mon Blade Master Qu'est-ce qui serait bien pour un perso Pour un perso Elemental Damage Night Blade je vois pas A part peut-être Essayer de De tabler sur les dégâts de Colt Plutôt mais bon Le scaling des dégâts Colt Il est pas terrible dans le jeu Les capacités sont pas géniales Sinon Il y a toujours Soldat et Chaman Qui sont des très bonnes Deuxièmes Deuxièmes Spé Avec de la survie Etc Genre Je prends tous les DPS Dans Arcaniste Et puis ensuite J'y colle J'y colle un Soldat Et S'il faut j'y colle Bah non j'y colle pas un Bouclier Parce que je vais utiliser Ce Ce slot de Mage Ouais du coup Si je prends pas de Bouclier Jouer Soldat Là ça a un petit peu moins d'intérêt Le démo Le démolitionniste Le démolitionniste C'est plutôt du scaling sur le feu Non C'est plutôt du scaling sur le feu Non je pensais vraiment Prendre tout le DPS possible Sur Arcaniste Sachant qu'Arcaniste Il est doté en DPS Et prendre une deuxième Une deuxième spé Plutôt défensive Oui le feu c'est élémentaire Sauf que Si tu veux Les dégâts élémentaux De ce que j'ai compris Ça utilise aléatoirement Feu Glace Et lightning Donc si tu as Si tu as un scaling Sur le feu Ça va effectivement booster Un tiers de tes attaques Tu vois Si tu veux C'est le Je crois que ça fonctionne comme ça Je crois que ça fonctionne comme ça Je suis pas certain Faudrait que je revérifie Parce que j'avais lu J'avais lu le wiki là dessus Il y a pas mal de temps Et vu que j'avais pas de perso Pour Enfin Vu que j'avais pas de perso Qui utilisait ce type de dégâts C'était un peu abstrait pour moi Donc il faudrait que je Il faudrait que je revérifie Que je lise Que je lise bien comme il faut Comment ça fonctionne Mais là je réfléchis Il y a Arcanist Shaman Parce que chez Shaman Qu'est-ce que je pourrais prendre Avec un perso comme ça Chez le Shaman De garantie Il y a Wendigo Totem Qui est très très puissant Pour la Pour la survie Il y a du Storm Totem Qui ferait du lightning Donc il serait boosté Par mes dommages Par mes dommages élémentaires Il y a Storm Color Pact Même s'il est probable Qu'il y ait un Qu'il y ait un Un skill équivalent Chez l'Arcanist Pour les Elemental Damage Il y a ça Qui donne 35% Enfin 30% de vie Donc qui est garanti Sinon Chez l'Occultiste Il y a Il y a du moins Elemental Résistance Avec la Avec Vulnerability Plus Curse of Frailty Donc c'est garanti Donc c'est garanti aussi Le problème C'est que je vois pas trop Ce que je pourrais utiliser En plus de ça Donc je pourrais monter Si j'ai du feu Donc je pourrais monter Un Sigil of Consumption Plus Destruction Solile Witch Fire Est-ce que j'ai besoin De Solile Witch Fire Non Parce que c'est du Chaos Damage Du Vitality Damage C'est vrai C'est vrai Il y a le Boost Via ça Elemental Damage Exact Ah Peut-être qu'on prendra Quelque temps A la fin de ce stream Pour essayer De terrorcrafter Un Warlock Un Warlock Elemental Damage Qui utiliserait Le rayon laser Du De ce skill là Enfin De cet item là Parce que franchement Le rayon laser Il fait mal Alors que j'ai aucun Multiplicateur D'Elemental Damage Sur ce perso C'est pour ça Que je me dis Que ça pourrait être Un perso fort Enfin Ça pourrait être Une attaque forte En tout cas Donc ouais On essaiera de voir S'il n'y a pas moyen De terrorcrafter Un truc Un truc du genre Le problème C'est que Curse of Frailty Enfin C'est pas un problème C'est même Une très bonne chose Ça Ça s'adapte A tout un tas De buides différents Et le problème C'est que du coup Quand on joue pas Quand on joue pas Occultiste Et bah On se retrouve Avec un multiplicateur De dommages Important En moins Sur quasiment Toutes les classes C'est bizarre Tu peux pas mettre De lien Malheureusement Sur le chat Sinon Moubot va te sniper Je chercherai tout seul Merci Merci D'avoir proposé Sous-titres par Jérémy Diaz Putain Rien Même pas un petit Etard cristal En tuant Ce machin Merci Merci d'avoir Participer au chat Zachlay Donc dans ce donjo Il y a un point De dévotion A choper Mais Vu que je suis déjà Au maximum J'ai déjà expliqué Un peu avant Je ne vais pas Je ne vais pas Le prendre Je vais attendre Qu'il y ait potentiellement De nouveaux points De dévotion A choper Sur les persos Avant de faire Les quêtes dédiées Et en plus Il y aura peut-être Une augmentation De niveau Et vu qu'il y a Des loot De qualités Qui peuvent tomber Je pourrais peut-être Dropper des items Un peu plus haut Level Ouais c'est ça Des centaines d'heures De théorie craft Des milliers de possibilités Tout ça Pour se retrouver A spammer trois boutons Ouais C'est ça C'est une bonne définition De la chose Effectivement C'est une bonne définition Ouais exactement Les maths seront là Pour nous apprendre A appuyer sur les boutons Dans un bon ordre Wow C'est vrai Trois champions En même temps En ultimate C'est un peu plus difficile Que ce qu'on a fait En normal hier En normal hardcore Bon ça crève toujours vite Mais Donc ce combat là En Nightblade Je me rappelle C'était vraiment Vraiment une purge Oh Deuxième Deuxième item Du set de Mokdrogen Je crois que c'est L'arme à deux mains Qu'on vient de dropper C'est ça C'est bien ça C'est bien l'arme à deux mains Le Cleaver Mokdrogen C'est la raison principale Pour laquelle ce set N'est pas Est difficilement viable En endgame En tout cas Pour le build Invocateur Via le conjureur C'est l'eau tiers Nightblade Non je pense pas Je pense pas Que ce soit l'eau tiers C'est probablement Les Nightblades Qui font le plus De dégâts du jeu En dommage par seconde Mais C'est aussi C'est aussi Les persos Qui prennent les plus chers Certes Il y a un petit peu De survie Dans le panel de coups Mais En général C'est pas C'est pas suffisant Mais ça tape vite Ça prog beaucoup Il y a énormément De multiplicateurs De dégâts De piercing Il y a des sorts Qui sont pas trop dégueulasses Aussi Au passage Non je pense pas Que ce soit l'eau tiers Non Enfin Vu l'état déplorable Du corps à corps Sur le jeu Je pense que techniquement C'est probablement Le lotière Parce que Le soldat S'en sort mieux Il a plus de résistance Etc Et du coup Techniquement Ça fait Ça implique Que le Nightblade Serait Serait l'eau tiers Mais j'ai quand même Du mal J'ai quand même Du mal A visionner Le Nightblade Comme étant l'eau tiers Ah je pensais C'était le deuxième wagon De sang à détruire Mais en fait Non Du coup On va descendre Il doit être en bas Dans la cour intérieure Voilà Là dedans Toujours pas J'avais entendu un truc dropper Je suis obligé à chaque fois De revenir sur mes pas Pour aller le chercher Tiens Tiens j'ai une question Pour ceux qui suivent aussi Mes pérégrinations Sur ma chaîne perso Tant que j'y pense Est-ce que Ça vous ferait plaisir De voir Du gameplay Des anciens Monster Hunter Sur PSP Parce que J'ai carrément Grave envie De rejouer A Monster Hunter 3rd Est-ce que Ça vous intéresserait De voir ça Parce que Si c'est le cas Il va falloir Que je set up Un PPSSPP L'émulateur Parce que Sinon Monster Hunter 3rd Je peux y jouer Sur ma PSP J'ai pas de soucis A ce niveau là Ah ouais Mais toi Lys Je me doutais De ta réponse Toi Je me Je savais déjà Ce que t'allais Ce que t'allais me dire C'est plutôt Les autres En fait Alors Ce sera pas tout de suite Parce que Pour le moment Je suis sur Gen Et J'essaie de pas jouer A plusieurs Monster Hunter En même temps Parce que sinon Je vais dire Techniquement au revoir A ma vie Complètement Du coup Ce sera une fois Que j'aurai séché Monster Hunter Gen Que j'aurai fait Tout ce que je voudrais Je me lancerai Dans les Dans les vieux Monster Hunter Donc peut-être du Unit Peut-être du Enfin Peut-être du Unit Attention Très certainement Du Du Third Parce que c'est de loin Mon préféré de Monster Hunter C'est mon Monster Hunter préféré Monster Hunter Third Alors qu'il y a beaucoup de gens Qui l'aiment pas Je ne sais pas pourquoi Parce qu'il y avait Certaines des meilleures Quality of Life De l'histoire des Monster Hunter Qui proviennent de ce truc là Donc Merci à Monster Hunter Third D'exister Un jeu de qualité Un jeu de qualité Et puis bon Il y avait le premier La première apparition Du Du Zinogre De Hamatsu Etc Putain mais Hamatsu Qui reste mon Mon boss de fin Préféré De tous les Monster Hunter Hamatsu Magatsushi Qui est d'ailleurs de retour Un dungeon Alors du coup Tu sers à quoi toi Iskandra's Text Level combien ? Oh Fait partie du set Level 75 Arcanist Aether Damage Elemental Damage Spirit Offensive Ability Régénération Grosse régénération Casting Speed Skill Cooldown Elemental Exchange Wouah Ok bro C'est un C'est un item Qui est un item A fortiori La vache Mais c'est C'est violent Non un peu quand même C'est un peu Violin comme item Putain Et à côté Winching Hour Bien sûr À côté le matchup Winching Hour Le plus de Occultiste Et Pour invocateur Mais si tu utilises Une carabine à deux mains Je ne sais pas Je ne sais pas pourquoi Je ne sais pas pourquoi Ça existe Mais Vous savez que je faisais Je faisais des Entre guillemets Speedrun De Monster Hunter 3rd Sur ma version PSP Ce que je faisais J'aimais tellement ce jeu Que je recommençais ce jeu Avec une nouvelle arme Que je n'avais jamais utilisée Et j'ai essayé d'arriver Au Gen Moran Du village Le plus rapidement possible Et je crois que mon meilleur temps Je l'ai fait avec deux armes Ça je l'ai fait avec la Switch Axe Et je l'ai fait avec la Dual Blade Je crois que je suis arrivé Au Gen Moran Du village Je crois que je suis arrivé En moins de 10 heures Parce qu'en fait Il y a Il y a une sorte D'exploit Dans Monster Hunter 3rd Lorsque vous rencontrez La Xenogre Pour la première fois La plupart du temps Lorsque vous rencontrez Un monstre Emblématique De la version Monster Hunter Que vous jouez En général Vous rencontrez Ce monstre Un petit peu avant Vous le rencontrez Dans une quête Qui n'a apparemment Rien à voir Avec ce monstre Et là il s'avère que Le Xenogre Vous le rencontrez Dans la quête Où vous devez Tuer un Bulldrome Je crois Et lorsque vous terminez Cette quête En fait Commence une autre quête Où vous combattez Un Xenogre Donc vous pouvez La perdre Vous êtes censé D'ailleurs Ne pas La réussir Mais il s'avère Que Dans ce jeu Vous pouvez Tuer Xenogre Dans cette quête Vous pouvez Le combattre Et réussir Le combat Via cette quête Du Bulldrome Et si vous le réussissez Déjà vous avez Accès aux armes Du Xenogre Qui sont Très efficaces Et en plus Vous pouvez Farmer Xenogre En refaisant Cette quête Du Bulldrome Par exemple Ce que je suis en train De vous raconter Le fait de combattre Les ennemis Avant d'avoir Leur quête Officielle Ça ça a arrivé Aussi dans Monster Hunter 3 Dans Monster Hunter 3 Sur Wii Vous avez une quête Où vous devez Je sais plus Trouver des Des objets Sur les Les herbivores Qui Enfin Les Les monstres de base Qui sont dans l'eau Et quand vous faites Cette quête Vous avez Vous avez Un Lagiacrus Qui arrive Et qui vous Et qui vous Qui commence A vous combattre Et il s'avère Que ce Lagiacrus Il y a des mecs Qui ont Qui ont vérifié ça Mais dans le jeu Il est intuable Ce Lagiacrus là Que vous voyez En avance Dans la partie Ne peut pas être tué Dans le temps imparti De la quête Tout simplement Parce qu'il a Plusieurs millions De points de vie Et ça rend Du coup Ce boss Infaisable Alors que Sur third Sur portable 3 Le zinogre Lorsque vous Le rencontrez En avance Et bien vous pouvez Le tuer Et si vous le tuez Vous pouvez le farmer Derrière Et lorsque vous arrivez A faire ça Vous avez accès A une arme Qui est Largement Au dessus De la courbe De difficulté Du jeu Et vous pouvez Éclater Tous les Tous les ennemis Qui sont à la suite Parce qu'il s'avère Que la La résistance Élémentaire Enfin Les dégâts élémentaires Lightning Sont efficaces Sur beaucoup D'ennemis différents Il y a que Quelques ennemis Qui sont résistants Aux dégâts lightning Dont le zinogre Bien sûr Evidemment Mais globalement Ça vous permet D'avancer Beaucoup 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 Plus rapidement Dans le jeu C'est juste Que vous devez Vous préparer Beaucoup Plus fortement Pour cette quête Du bulldrome Parce que vous savez Que vous allez Enchaîner Un zinogre Juste derrière Voilà Et donc c'est assez cool Et à chaque fois Que je faisais ce challenge Entre guillemets Qui m'obligeait A choper Une nouvelle arme A la prendre Et à terminer Le solo Le plus rapidement Possible Et bien Je m'obligeais A tuer le zinogre De cette quête Du bulldrome Ça faisait partie Du challenge Et je crois Que Monster Hunter Sword C'est la seule version De Monster Hunter Où j'ai fait La totalité Des quêtes Du jeu J'ai fait La totalité Des quêtes Du jeu J'ai débloqué A l'atréon J'ai farmé L'armure A l'atréon Plus toutes les armes A l'atréon Franchement J'ai C'est le C'est probablement Le Monster Hunter Que j'ai le plus saigné En termes de pourcentage De 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 complétion Plus Encore Que Monster Hunter Unit Ouais C'est pour vous dire Que j'adore ce jeu J'adore cette version De Monster Hunter Et du coup Ouais Vu que je suis retombé Un petit peu Dans Monster Hunter Grâce à Génération Je me disais Que ce serait sympa De redécouvrir Un peu De redécouvrir Un petit peu Monster Hunter 3rd Quitte à me lancer Du coup Avec une nouvelle arme Genre Sword and Shield Ou quelque chose Comme ça Tu fais carrément Mal toi Tu fais carrément Mal Je tiens à te le dire Donc ce boss là C'est un no bad shock Tout simplement Parce qu'il est résistant Aux dégâts vitalité Et on a réussi A s'en sortir Sans Sans trop de problème SNS C'est probablement L'arme Qui a Qui a le DPS Le plus constant Si vous jouez bien Au SNS Vous êtes tout le temps Quasiment en train D'attaquer le monstre Et c'est super Super difficile De jouer De jouer efficacement A la SNS Ah j'aime pas Jouer en Bushido Tu l'écris comment Le nom du jeu Monster Hunter Portable 3rd Ou Grim Dawn Parce que Grim Dawn C'est écrit Portable 3rd C'est 3 Enfin c'est 3rd C'est 3ème Je pense que c'est ça Je pense que c'est ça Que tu demandes C'est Monster Hunter Portable 3 Si tu cherches Monster Hunter Portable 3rd Tu vas tomber Sur le jeu Il faut savoir Que ce jeu là N'est jamais sorti Du Japon Ce Monster Hunter N'est jamais sorti En dehors du Japon Et du coup Pour y jouer Vous utilisez Une traduction Non officielle Non mais j'ai pas En fait J'ai testé Bushido En insecto glaive Et en katana Et les contre-attaques Que tu gagnes en Bushido Sont trop lentes Et du coup Je pensais que c'était le cas Pour toutes les autres Toutes les autres armes Donc j'ai pas testé le Bushido Sur la SNS Sur la Dual Sword Etc SNS c'est pas double lame SNS c'est C'est épée bouclier Sword and Shield On La Les doubles lames Sont Sont en général Appelées Les DS Ou les DB Pour Dual Blade Ou Dual Sword C'est ça Ah bah du coup Je suis content de savoir Qu'il y a des Qu'il y a des Des armes Qui sont valables En Bushido Du coup Ou en Adept Je joue en français Vu que je joue en anglais Ils ont traduit ça Par Adept Ce qui est pas terrible Comme traduction Je trouve Bushido Ça le fait quand même plus Marteau Bushido C'est pas mal aussi Ça faudra que j'essaye Parce que Marteau C'est une des armes Que j'aime bien Insectoglave C'est sympa Ouais mais Plus je joue A l'insectoglave Plus je me dis Qu'il devrait faire Plus de dommages Je pense que Le Le DPS De l'insectoglave Est globalement Trop faible Par rapport aux autres armes Ce que je veux dire C'est que L'insectoglave Va passer beaucoup Beaucoup de temps A A essayer d'atteindre Son potentiel maximum En chopant Les différentes couleurs D'insectes Et à ce moment là Son Son DPS Est tout juste Moyen Le DPS Même C'est quand vous avez Les trois couleurs De 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 Alors que Vous Faites Vraiment 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 Chier A A Choper Ces trois couleurs Différentes Et je trouve Que le bonus Gagné par ces trois couleurs N'est pas assez important Et c'était d'autant plus Impossible à jouer Correctement Dans Monster Hunter 4 Parce que Il y avait les putains De monstres Apex Qui faisaient Que tu pouvais pas Tu pouvais pas Choper Tes Tes insectes Enfin Tes couleurs D'insectes Et du coup Les performances De l'insectoglave S'effondrent Complètement En Endgame De Monster Hunter 4 U A cause des Apex Et à mon avis Le bonus Octroyé Devrait être plus fort Je trouve Et j'aimerais bien Aussi Que La La GS Soit le plus haut DPS du jeu De façon Enfin De façon régulière Ce serait quand même sympa Qu'au bout d'un moment Elle prenne son petit nerf Parce que ça fait un petit peu Trop longtemps Qu'elle est devant Même si C'est vrai que Sur third Je crois que La Gunland C'était devant Au niveau du DPS Ouais Le Glavinius En En anglais Bon les gars C'est l'avant dernier boss du jeu Je voudrais pas dire Mais On est quasiment À la fin Ouais Ouais Après tu sais Je parle de Monster Hunter Sur mon stream Grim Dawn Parce que ça fait à peu près Trois mois Que je stream du Grim Dawn Donc j'ai un peu dit Tout ce qui était à dire Sur Grim Dawn On a plus grand chose À discuter Sur ce jeu Et vu que Bah Le jeu sur lequel Je passe plus de temps En ce moment Bah c'est Monster Hunter Et bah on parle de Monster Hunter Voilà c'est bon C'est pas grave Si vous voulez entendre Des discussions Uniquement sur Grim Dawn Et bien je vous invite À regarder les VOD Sur mon Youtube Qui est marqué en bas Hashtag sellout Et à regarder les premiers épisodes De ce De cette partie de Grim Dawn Et là vous aurez du 100% Grim Dawn Ou bien 90% Bon Allez Il est plus que temps Il est plus que temps D'aller D'aller faire rendre gorge Au Destroyer De Borderlands Oh wait C'est pas ça Quoique Ouais c'est déjà la fin Après 3 mois De Après 3 mois de live Putain Non mais vous êtes sérieux Allez Logorian The Voice of Ktoon 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 Bien sûr Hommage Hommage à Hearthstone Tu vois d'ailleurs Pour ceux qui ont suivi Mon stream d'hier Sur ma chaîne perso J'ai joué J'ai joué mon perso En hardcore De Grim Dawn Du coup Et j'ai streamé Pendant je sais pas 4 heures Un truc comme ça Et à la fin J'ai balancé des pubs Et j'ai récompensé Ceux qui sont restés Parce que j'ai encore Streamé une heure après A faire du Hearthstone Et c'était très très marrant Étant donné qu'il y a eu Quelques parties Bien Bien n'importe quoi Qu'est-ce J'ai réussi Deux infinite value Avec mes Avec mes hunters C'était fort Non franchement On s'est véritablement Bien marré Sur le stream Hearthstone Bonus d'hier Avec le tavern brawl De cette semaine Au Et un petit peu violent Le boss de fin Là quand même Il y a eu quelques dégâts Assez méchants Au début On va back up On va back up Ah MacLeo qui arrive Juste pour le kill Du boss de fin Sachant qu'il est pas encore mort Il fait Il vend Cher en masse sa vie Oh là Bolo Enfin il Cher Vous êtes nouveau Ici Oh yeah Et voilà Mode ultimate Terminé Legendary Et bien dites donc Petits amis Level 83 On n'aura même pas été Jusqu'au level 85 Vu qu'on a On a tracé La difficulté ultimate Comme des salles Et bien voilà C'était un boss de fin Genre à grosse musique Aussi pour le boss de fin J'adore combattre des boss Où la seule ambiance sonore C'est des bruits de gargouillis D'estomac dégueulasse J'adore Du coup qu'est ce que c'est Comme Comme item Level 50 Bon il y a du vitality damage Mais il y a aucune résiste Donc ça pue Alors certes Il y a un proc Bon le proc est pas énorme 727 vitality damage Ça fait vraiment pas lourd Je gagne un petit peu de vie Mais je perds De l'armure Je perds 20% de résistance A la ether Je perds En classe Aussi Parce que C'est un peu moins joli Mais bon je le garde Je l'utiliserai peut-être à terme Du coup Quel est le légendaire Qu'on va gagner Avec ce perso Ah ouais mais non Cet item qu'on nous montre Je crois que c'est pas celui là Mais je vais quand même regarder Un petit peu ce que c'est Undying oath Cold damage Vitality damage Frost burn damage Vitality decay 400 de vie Cold resist Maximum cold resist Blood of drag Plumatic burst Donc c'est pour witch hunter Visiblement Oh ta gueule Et du coup quel est le vrai item Que j'ai trouvé Le sovereign ruby Of domination Je viens de dropper Mon amulette Mon amulette parfaite Pour mon invocateur Alors que je joue pas Mon invocateur Eh bien Allons voir ça Lançons l'autre personnage Qui était déjà pas suffisamment Craqué bien sûr Non mais c'est n'importe quoi C'est n'importe quoi Le sovereign ruby Alors Gail Mon invocatrice Et donc bravo à Marla Singer Bravo à Marla Singer D'avoir réussi la difficulté ultimate Non qu'est-ce que j'ai comme amulette Non qu'est-ce que j'ai comme amulette Bah c'est bien Bah c'est bien Ça m'aura permis de finir Le stuff de mon invocateur En terminant mon autre conjureur C'est bien Tout est normal Plus 3 à Briarthorn Plus 3 à Band of Bismiel Band of Bismiel Qui est là Cro la vache Alors certes Je perds de l'offensive ability Mais bon C'est pas très grave C'est pas très grave J'ai juste un Un nouveau Un nouveau skill Qui va augmenter de 200% Le dommage de mes pets 15% crit damage Et 120% offensive ability Bon Globalement Je vais Je vais Je vais m'en contenter Voilà Je vais m'en contenter Qu'est-ce que j'ai foutu là-dessus Aethersoul Aethersoul Ok On va mettre ça alors Est-ce que j'en ai un ? Je crois pas On va en crafter un Oh j'ai besoin de Rathstone D'accord J'ai besoin de 2 Rathstone Ah non J'ai besoin de 2 Rathstone Complète Donc 8 Aethersoul 4 Ok Ok Et du coup Je vais le mettre à R Briar sort Non Je le garde On va prendre Le revenant Au Fogon Ah je sais pas quoi là Et on va mettre à la place C'est Sovereign C'est ça 200% All damage Crit damage Offensive ability Combien j'ai de points de vie Sur mon Briar Sorn 89600 Mon Briar Sorn Et level 22 Voilà Juste pour qu'on sache Juste pour qu'on soit d'accord C'est le niveau maximum Il peut pas aller plus haut C'est le niveau maximum De ce monstre Putain mais ce perso Qui a pas de sens quoi Ce perso Qui a pas de sens La vache Vous savez quoi Je vais balancer la pub Et on va s'amuser un petit peu Avec le Avec l'invocateur On va essayer de trouver des On va essayer de trouver des Nemesis Etc Histoire de s'amuser un petit peu Pendant cette dernière heure Avant de dire au revoir A Grim Dawn Par contre il faut que je mette Il faut que je mette Une amélioration dessus Bonus to all pet Crit damage Offensive ability Attack speed Alors est-ce que j'ai ça Est-ce que j'ai ça dans mon inventaire Ou est-ce qu'il faut que j'aille en chercher Il faut que j'aille chercher Alors je sais plus trop où ça se trouve Est-ce que c'est chez les rovers On va tester les rovers Yep C'est celui-là Crit damage Offensive ability Attack speed Alors pet bonuses Du coup je monte à peu près 1300 De multiplicateur Quelque chose comme ça Ah non 1143 de multiplicateur maximum 193% attack speed 190 de vie Les résistances Max KO Max Aether 74 vitality 0% bleeding C'est un peu triste 11% pierce 20% poison 80% lightning 54 fire cold 54% d'offensive ability supplémentaire C'est n'importe quoi Ce perso C'est n'importe quoi Allez Les pubs On se retrouve juste après Pour aller farmer Du Némésis Alors je sais pas encore lequel Mais on verra bien Ok Du coup On va suivre un chemin de farming C'est un chemin que j'essayais de faire Avec ce perso Qui me permettait de tuer Quelques boss Intéressants On va commencer par tuer Gutrange Qui est un boss Qui se trouve dans les Dans les alentours De Burwitch Le village A la fin de l'acte 1 Donc il est possible que vous voyez Une très légère différence De gameplay Avec le perso précédent Mais vraiment Vraiment subtil Par contre Quatre secondes Pour tuer ce boss Non mais c'est n'importe quoi Et encore Il n'y avait pas tous les procs Il n'y avait pas le proc Ultime du build Qui est Lorsque je me prends des dégâts Il y a ça Qui se passe 35% De vitesse supplémentaire Sur les invoques Et 15% D'offensive ability supplémentaire Complètement débile Globalement Un perso sur fort L'invocateur Sur fort C'est complètement idiot Bon après c'est sûr Il faut éviter De prendre des dégâts Ça c'est clair Mais globalement Ça fonctionne bien Ça fonctionne extrêmement bien Comme perso On dirait que c'est ouvert par la gauche Donc on va passer par là Je pense que c'est plus court Et non Malheureusement la porte était fermée Pas de bol Donc toujours pareil Dans Grim Dawn Les maps sont aléatoires Enfin Sont semi aléatoires Vous allez toujours traverser La même carte Ce sera toujours La même tronche Vue dessus Sauf que le chemin Va changer A chaque partie Oh Tainted brain matter C'est exactement Ce genre de choses Qu'on cherche Pendant ce run de farm Ah il est sympa Ce jeu quand même Il est très sympa Ce jeu Cham cham Donc là on se dirige Vers le boss Vers le boss du dacte 1 Tout simplement Vers le warden Normalement on va combattre Au moins un boss Sur le chemin Ce qui va nous donner En plus Une chance supplémentaire De dropper Un Tainted Brain matter Dès qu'on balance Tous les procs En même temps La vie des ennemis Il fond C'est vraiment Vraiment violent Donc ouais Globalement Je regrette pas trop D'avoir changé mon item Un item que j'avais Depuis très 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 longtemps L'amulette Mais qui était franchement Pas mal Je veux dire Il y avait du dégât Il y avait du dommage Critique supplémentaire Donc C'était quand même Sympathique Comme item Mais c'est vrai Que celui là Il est tellement au dessus 35 élémental Résiste en plus Ouais Excellent item Allez on y est presque Plus que cette dernière Dernière zone Avec les La hétérosol Et normalement Ici Il aurait se trouvé Un boss Intermédiaire Voilà Lui Zandbrand Ascended C'était un boss C'était un boss A fortiori Donc ouais C'est très très violent C'est très 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 violent Comme build Après là Il est particulièrement Bien équipé C'est un C'est probablement Un de ceux Qui ressemble le plus A un personnage fini Des personnages que j'ai Salut Borman Bienvenue Mais Vous n'avez pas besoin D'avoir un Stuff Parfait Pour que ce build Soit efficace Alors certes Vous allez augmenter Sa puissance Au fur et à mesure Mais Ce build Est déjà très très fort De base Les bons items Ne font que confirmer Ce truc là C'est bien gentil De s'occuper des trash mob Mais s'occuper du boss C'est pas mal aussi Qu'est-ce que vous en pensez Donc voilà C'était un boss De l'acte 1 Ah la vitesse Des pets Est folle Je sais combien De vitesse de déplacement Run speed 51% Sur les pets Sachant que Lorsque j'ai le proc De Mokdrogen Qui est balancé Ca monte à 85 De vitesse de déplacement Ici Parce qu'il y a 35% Total speed Total speed C'est Vitesse de lancer de sort Vitesse d'attaque Et vitesse de déplacement Et je crois que j'ai un autre proc Quelque part Qui m'augmente Qui fait du total De la vitesse De la vitesse augmentée Est-ce que c'est là-dedans Non Ca c'est un Ca c'est un bonus passif Ca aussi C'est pas un proc Dans les dévotions Peut-être Non Là il n'y a pas de vitesse Non plus Non plus Non c'est tout Ca monte à 85 De déplacement supplémentaire C'est quand même pas mal C'est quand même pas mal 50% de vitesse de déplacement Enfin A 85% de vitesse de déplacement Avec tous les procs lancés Ensuite Acte 2 Acte 2 On va faire juste Cronley je pense Qu'est-ce qu'on pourrait farmer A l'acte 2 On pourrait aller tuer Le On pourrait aller tuer Killrian Dans l'acte 2 On pourrait faire Les Steps of Torment Au moins les premiers Les premiers niveaux Je pourrais aller faire Cronley On va commencer par Par Killrian Tiens Killrian Qui je le rappelle Droppe un composant Qui lui est dédié Effectivement Il y a un patch en français Un patch non officiel D'ailleurs Qu'on soit bien d'accord C'est un C'est une traduction Faite par des fans De ce que je me souviens Donc je ne vais pas encore Me lancer dans cette discussion A l'infini Mais Je reste toujours persuadé Que le français N'est toujours pas adapté Au hack and slash Alors certes Pour le lore Etc C'est vachement bien Mais Pour le nom des items Malheureusement La plupart des traductions En français Ne fonctionnent pas Ou alors C'est des traductions Qui n'utilisent pas Enfin Qui ne sont pas des Qui ne sont pas Les traductions directes Des mots en anglais Mais plutôt Des fortes adaptations Oh Anciente art Nice Anciente art C'est bon ça Mais après Vous êtes libre D'utiliser La langue Que vous voulez Pour vos jeux Sachant que Mon principal problème Avec les traductions françaises C'est vraiment Vraiment Quelque chose De Très très précis Qui ne va Que très très peu Affecter votre gameplay Donc n'hésitez pas A utiliser La traductions française C'est la traduction française C'est la traduction française Ok Sous le chard Pas mal Allez direction niveau 2 On a deux boss à tuer Dans cette zone là Un qui est ici Et un qui est là Et ensuite On s'occupera Du cas de Killrian On va passer par la droite Aussi Étant donné que Dans cette zone là Ah non C'est la zone du milieu Pardon Où le Nemesis Où le Nemesis Undead Peut spawner Du coup On va passer par là Pot de Nemesis Pot de Nemesis Ah il y a quand même Un boss Il y a quand même Un boss Ça fait plaisir Donc allez En bas On va s'occuper Du deuxième Du deuxième Oligarche Comme il s'appelle Dans la quête Qui est dédié Le voici Il est là Low dose Oh la la Mais comment On l'a éclaté Les Empower Legplate of Valor Les Empower Legplate of Valor Cet item là Qu'on vient de dropper C'est Si tu sais pas quoi mettre Dans tes jambières Fous ça C'est garanti Voilà Par contre Ça demande énormément De physique 970 C'est très très élevé Direction le troisième Boss Il est un petit peu Plus loin Ici Une fois qu'on aura fait Le grand tour Et ensuite Kill Rian Il est un petit peu Il est un petit peu Il est un petit peu C'est forcément Beaucoup plus long Dès qu'on commence A tuer tous les ennemis Qui sont sur le chemin Après c'est vraiment Dans l'optique De l'invocateur L'invocateur C'est un rouleau Compresseur C'est un des personnages Qui va s'occuper De tuer tous les monstres Annexes C'est pas vraiment Un tueur de boss L'invocateur Il est plutôt Dans le slow roll Du jeu Mais c'est cool Quand même Ça change Ça change Ça change De faire des rushs Uniquement vers les boss Voilà le troisième boss Qui se trouve ici Absolument écrabouillé Bah on pourrait On pourrait probablement tracer Mais le problème C'est que vu que le personnage A pas de survivabilité Autre que Utiliser ses invocations Pour prendre des dégâts A sa place C'est extrêmement dangereux En fait de jouer De faire du rush Lorsque vous jouez Invocateur Le personnage Est vraiment pas prévu Pour ça Donc en jouant Invocateur Vous êtes Plus ou moins Dans l'obligation De tuer Une bonne partie Des ennemis de base Que vous avez dans le jeu Et après voilà Si vous vous placez Correctement Et si vous Si vous jouez Suffisamment safe Enfin vous pouvez Vous pouvez terminer le jeu Sans aucun problème Le perso Le perso Est très 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 puissant Bon voilà Kill rien Qui va crever en 3 secondes Complètement idiot Alors je dirais pas non plus Que c'est reposant Comme perso Parce que quand t'affrontes Des vrais monstres Quand t'affrontes Notamment le Le Nemesis Undead Là tu T'en prends pour ton grade En tant qu'invocateur C'est un petit peu Ton match up Mais dans le jeu de base Ouais L'invocateur Il est C'est le perso Pépère Mais c'est le perso Qui va te permettre De faire tout le Tout le contenu Sans problème Bah merci d'être Merci d'être venu Lys A plus Des bisous Ouais je vais essayer De me motiver Ouais pour streamer Du Monster Hunter 3 Parce que Franchement j'ai vraiment Envie d'y rejouer Ce jeu Allez le troisième boss Le voici Nomos Dread Legendary Downbreaker Shoulder guard Ça doit faire Probablement partie D'un set Ce truc là Effectivement Qu'est-ce que c'est que ça C'est le set De 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 Chaman En dégâts électriques Il y a aussi Beaucoup de Retaliation Dommage Ah intéressant C'était quoi Les bonus de set Lightning Lightning Retaliation 50% Damage Reflected 100% All retaliation Damage Fighting Spirits Storm Color Pact Ok Donc c'est plus Retaliation Que lightning Il s'avère que c'est Retaliation En dommage Lightning Plutôt Plutôt que vraiment Pour lanceur de sort Électrique J'imagine qu'il en faut J'imagine qu'il faut de tout Dans Grim Dawn Allez on est quasiment Ressorti de la zone Donc là la raison Pour laquelle je vais Ressortir de la zone Par ici c'est parce que Je cherche Le Nemesis Undead Plutôt Et il s'avère que le Nemesis Undead il a une chance De spawner dans cette zone Qu'on vient de traverser A l'instant J'espère juste Qu'il va pas se trouver Derrière la porte Du Step of Torment Parce que du coup Je vais pas Je pense pas que je vais faire Le Step of Torment Sur ce perso Au pire j'ai une clé Mais Disons que j'ai un peu peur De combattre Des Nemesis Dans le Step of Torment Ou dans le Bastion of Chaos Tout simplement parce que Si tu crèves Tu peux plus revenir C'est pas super pratique De les combattre A cet endroit là Je préfère les combattre En jeu normal Comme ça s'il se passe Quelque chose d'horrible Je peux toujours avoir Une deuxième chance Donc là aussi Cette zone Elle peut Elle peut voir apparaître Le Nemesis Undead Il y a une zone Un petit peu plus bas Où il peut apparaître On va y aller D'ailleurs Cette zone là Ici Au niveau de cet escalier Non Toujours pas de Nemesis Du coup Je crois pas Qu'il y ait D'autres points de spawn A cet endroit là On va aller dans Hall d'Arcovia Où il y a Où il y a Un point de spawn possible Et s'il est pas Dans Hall d'Arcovia Il doit être Dans le Step of Torment Donc avec un peu de chance Il sera avant la porte Et s'il est après la porte C'est pas grave On ira farmer un autre Un autre Nemesis Donc je crois pas Qu'il y ait des possibilités ici Du coup On va aller dans Arcovia Foot Heals Et dans cette zone à droite Il y a Un ou deux points de spawn Je m'en rappelle plus Je sais qu'il y a moyen De le trouver Sachant que je suis toujours A la recherche D'un item Qui est droppé Par le Par le Nemesis Undead Donc à choisir J'aimerais mieux Combattre celui-là Plutôt qu'un autre Mais bon Je peux pas vraiment choisir Si ils ont décidé De le faire spawner Derrière la porte Du Step of Torment On va faire une croix Sur ce perso Dans cette partie-là C'est pas très grave Toujours est-il Que une fois Qu'on aura tué Ce Nemesis-là On ira en acte 3 Pour tuer le boss de fin Enfin le boss de fin De l'acte 3 du coup Oh la la Mais quel bordel A l'écran Bon on va balancer Les procs Parce que là Il commence à y avoir Un petit peu trop d'ennemis A mon goût Donc on va faire le ménage Bon Pas de Nemesis ici Il reste que le Step of Torment Donc on va croiser les doigts Pour le rencontrer Sur le chemin Alors du coup Le plus rapide Pour aller à un Step of Torment C'est Broken Hills Step of Torment Qui se trouve ici Quelle heure est-il ? 22h27 Je pense qu'on aura le temps De finir le run De faire tous ces boss D'habitude les boss Les boss Undead sont probablement Les moins rentables Du jeu Étant donné qu'ils ont Pas d'objet De craft Dédié En drop C'est plus intéressant De farmer Les boss Les boss De ce type là Les boss Bête Parce qu'ils peuvent Dropper un Ancient Art C'est plus rentable De farmer Les Ktoniens Parce qu'ils peuvent Dropper le Blood of Kton Et les Etheret Parce qu'ils peuvent Dropper Le Tainted Brain Matter Donc là C'est juste Parce que je cherche En ce moment A combattre Le Nemesis Undead Parce que je cherche Toujours un item Sur ce monstre là Mais à terme Ce sera Je changerai Ma méthode de farming Parce que c'est pas C'est pas super optimal En fait Là j'ai vraiment pas de bol Je suis pas tombé Sur un seul groupe De champions Sur le chemin Alors qu'il y en a Il y en a potentiellement Un bon paquet A combattre Donc malheureusement Ils doivent être Sur ce chemin là Le chemin vers le haut Mais la raison pour laquelle Je passe par en bas C'est parce qu'il y a Un boss supplémentaire Il y a un boss supplémentaire Qui est garanti Qui est ici Dans cette zone au milieu Voilà Derrière cette pierre Ici Se trouve le boss Un des boss Du hidden path Du passage Du passage caché Donc il est vraiment Sur le chemin Pas besoin de faire Un gros détour Pour arriver à ce monstre là Le voici Qu'est-ce que c'est que ça ? Level 65 Acid Poison Damage en moins Par l'Ectonia Offensivability Pourcentage Offensivability Casting speed Plus 4 Drick Evil Eye C'est C'est vraiment très bon C'est très 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 bon Pour un perso Pour un perso poison Par contre 624 d'armure C'est Ça protège pas beaucoup Mais Niveau DPS C'est présent Niveau DPS C'est carrément présent Par contre Je vois pas de Je vois pas de résistance C'est vraiment 100% 100% offensif Faut faire gaffe Avec ses items Faut faire très attention A ces items là Vous pouvez pas vous permettre D'en utiliser beaucoup Sur votre build Vous avez besoin De résistance Dans ce jeu Allez on est presque arrivé Au step of torment Re Tom Il y avait de la résistance Dans le skill Ah oui bien vu Il y avait 20% Ou 25% De résistance Au poison Dans le Dans le passif Exact C'est quand même limite Enfin c'est C'est pas beaucoup C'est pas beaucoup Mais c'est mieux que rien J'avoue que c'est mieux que rien C'est vrai Ah c'est ça 25% Poison Acid Résistance Donc là on va pas faire le fou Dans cette zone là Combien j'ai de résistance Au piercing 62% Bon ça va C'est pas trop dégueulasse Certes on est pas au max Mais C'est déjà pas mal C'est un bon début Donc la seule raison Pour laquelle on est allé dans ce donjon Je le rappelle C'est pour chercher le Nemesis Undead Je l'ai pas combattu beaucoup de fois encore ce Nemesis Je l'ai combattu peut-être une dizaine de fois maxi Donc je connais pas encore par coeur la totalité de ces zones d'apparition Là j'en ai J'en ai J'en ai vérifié pas mal que je connaissais Alors il est possible que j'en ai loupé Comme je vous dis je les connais pas toutes par coeur Mais en tout cas toutes celles où je savais où c'était possible de le voir Je les ai vérifié et il était pas là Donc dans ce que je sais tout ce qui me reste comme possibilité C'est le Step of Torment Allez Continuez à avancer Donc on a accès jusqu'à quasiment la fin du niveau 3 Du niveau moins 3 du Step of Torment Ensuite tous les autres Tous les niveaux qui suivent sont bloqués Par la clé Donc on a accès jusqu'à quasiment la fin du niveau 3 Et puis on a accès jusqu'à quasiment la fin du niveau 3 Toujours aussi safe ce perso Pas de problème Ça se passe très bien Par contre si on tombe sur le Sur le Nemesis Undead Ça va pas être la même Nemesis Undead il me pose beaucoup beaucoup de problèmes avec ce perso Les invocations raffolent pas des masses des attaques Des attaques du De ce Nemesis là Elles arrivent beaucoup plus facilement à gérer A gérer le KO ou le Aether Le Undead ça fait partie de mes matchups dégueulasses C'est aussi une des raisons pour laquelle je l'ai Beaucoup moins farmé que les autres La semaine dernière on a tué le Le Nemesis Cronley Tout de même avec ce perso Ça nous a pris 2 morts Non je sais pas si je suis mort une fois ou deux fois Mais en tout cas il nous a Nous a fait des misères Allez Dernière chance Le niveau moins 3 Dernière chance Donc je crois qu'il a 2 points de spawn ici Il y en a au moins un là et un là Et je sais pas s'il y en a pas un autre un peu plus loin De toute façon on va faire On va faire la totalité du niveau Il n'y a pas de problème Donc visiblement il n'est pas en haut Peut-être dans cette grande salle En tout cas il y a un sarcophage à ouvrir Oh Legendary C'est quoi c'est le 3ème ou 4ème Legendary du run Night Shades Rich Pierce Damage Poison Damage Attack Speed Physical Converti en Acide Plus 2 Night Blade Plus 2 Shadow Strike Et un proc De poison D'accord Bizarre Et voilà Malheureusement Il n'est pas là Donc il est Il doit être derrière la porte du Step of Torment C'est vraiment dommage Mais bon Oh well Du coup on va essayer de trouver le Le Nemesis Kaimon du coup Quelle heure est-il ? 38 J'ai pas J'ai plus beaucoup de temps Pour trouver le Pour trouver les Nemesis Donc du coup on va On va partir sur le Nemesis Kaimon Qui est probablement le plus facile à trouver Même si il est Il offre moins de loot Que les autres Que les autres Nemesis Au moins on est sûr de le trouver à temps Avant la fin du stream Parce que je pourrais chercher La version KO aussi Mais ça nous prendrait Un petit peu trop De temps De le trouver Je vais quand même finir Les Steps of Torment Des fois que j'ai oublié une zone A partir de la fin 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 531 points de vie Mais que 19% d'acide résistance C'est faible C'est faible pour des Pour des jambières Comme protection C'est faible Tout ce qui n'a pas de résistance en général je balance Fire poison C'est pas trop dégueulasse mais il y a de l'attaque speed Le suffixe est gâché Osef Je trouverai largement mieux Plus tard Je me débarrasse direct de tous les items Qui ne m'intéressent pas Et je vérifie seulement Les armes Ces armures là Tout ce qui est arme à deux mains Tout ce qui est arme à distance Ça ne m'intéresse pas Gros dégâts vitalité là dessus 15 chaos résiste malheureusement C'est un peu faible Oh là là Ce rangement dégueulasse Voilà Mieux Bien bien mieux Comme ça On est parfait Sur cette page Allez On va continuer Step of Torment Et ensuite Recherche Peut-être désespéré Du Du Caïmon Je vais vérifier S'il n'y a pas un spawn A cet endroit là Il y a un boss Qui est juste après Ce serait dommage De le rater aussi Donc voilà Quand je me fais des séances de farming Sur Grim Dawn En général J'évite de farmer Le même boss en boucle Parce que ça me saoule Trop vite En général Je me fais Je me fais Un chemin Assez long A suivre Avec Une bonne grosse quantité De boss A tuer Histoire de garder Un petit peu De l'intérêt du jeu Parce que C'est vrai que Tuer un boss Recommencer une partie Retuer le boss Recommencer une partie Etc Ca va bien une heure Ou deux Mais C'est quand même Fortement inintéressant Du coup Je préfère me faire Un run D'une heure et demie Avec plein d'objectifs Les uns derrière les autres Ca Ca rend les choses Quand même Un petit peu plus Un petit peu plus fun Combattre Plein d'ennemis différents Allez du coup Passer dans cette Grande salle au milieu Si il n'y a rien Par contre Je me barre Je vais dans la zone à droite Non Peau de némésis Énormément d'ennemis Par contre Ca peut être quand même Intéressant De vider tout ça Qu'est-ce que c'était que ce kill ? Pourtant 5 minutes Damage taken Bon bah très bien GG à la personne Qui a réussi à me tuer Même si Je colle Légèrement bullshit Mais Bravo GG à toi Ouais Le décès Je ne sais pas trop Ce qui s'est passé Mais c'est un décès Ah ça arrive Le perso Il est quand même Un petit peu moins résistant Que le Que le perso vitalité A côté Ca c'est clair Donc j'imagine Que c'est toi Qui m'as tué Mais Je vois pas Comment tu peux T'as pu me tuer Peut être qu'il a fait Un critique Tout simplement Oh well On s'en fout C'est du scrub core On s'en fout C'est scrub core Donc le dernier boss De la zone De la zone gratuite En tout cas Se trouve ici Ouais non Je pense que J'ai juste pris Un coup Au corps à corps Mais je pensais pas Qu'il faisait Tant de dégâts Que ça quoi Non non Mais c'est ma faute Très clairement J'étais mal placé C'est totalement ma faute Et il mérite son kill Pas de problème A ce niveau là Vous savez bien Que j'en avais oublié 1 2 3 4 5 Voilà Ça c'était la partie Gratuite Du step of torment Et pour passer Pour continuer le donjon Et bien il faut utiliser Cet objet là Skeleton key Alors Les caïmon Les caïmon Les caïmon Fort icon Allez il faut que j'arrive A débloquer Un Un nemesis Sinon ça va pas être Ça va pas être fun Comme fin de De stream C'est un tout petit peu Le bordel Dans 4 caïmon Visiblement Voilà donc Dans cette zone là Vous avez la possibilité De rencontrer Le Le némésis De caïmon Voilà là haut C'est un point de spawn Elle n'est pas là Oui Parce que c'est une demoiselle On va vérifier rapidement Ici Ah non C'est vrai que là Je peux pas Je suis opposé Au Death Vigil Sur ce perso Donc c'est le Death Vigil Qu'on va combattre Autant pour moi Ça change absolument rien Ça change absolument rien Le némésis Est exactement au même endroit Pour les deux factions Dans cette crypte Il y a 4 ou 5 points De spawn Quelque chose comme ça A la fois dans le niveau 1 Et dans le niveau 2 Non Non Toujours pas Toujours pas Dans ce couloir Allez je suis tombé Sur le Sur le némésis Aether Pendant ma partie normale Sans Sans le chercher Et là Que je le cherche J'arrive pas à trouver Deux Deux némésis La loi de Murphy Bien sûr La très fameuse loi de Murphy La loi de l'emmerdement maximal Pareil il me semble Que dans cette grande zone ouverte Ah non C'est un Il peut spawner Dans une zone Dans une zone comme ça Mais c'est au niveau d'après C'est pas dans ce niveau là Allez Niveau moins 2 Donc là Cette zone là Ça peut être un point de spawn Pour le Pour le némésis D'ailleurs je pense Que techniquement On devrait dire Une némésis Quel que soit Quel que soit le genre Étant donné que némésis De mémoire C'est une déesse C'est une déesse grecque Ou une demi-déesse Je ne sais plus Demi-déesse de la vengeance Ou quelque chose comme ça Alors Pas de némésis non plus Peut-être dans cette zone là Juste avant le boss Oh là là C'est trop chiant Parce que les Les disciples De Du Desvigil Ils ont du Ils ont du slow A l'infini Dans leur sort Donc du coup Ça prend 3 plans De traverser la zone Quoique Lorsque vous combattez Les Kaimons C'est pas mieux Étant donné que Eux ils ont du stun Alors C'est aussi chiant Voir pire Non Pas là Pas là Pas là Pas là Quelle heure est-il 52 Putain On va même pas être capable De trouver un némésis La tristesse Allez vite On se mine le cul On se mine le cul Blood Grove Peut-être qu'on arrivera A trouver le Le némésis Sur le chemin Ici Et si c'est pas le cas Et bah ma foi Peut de némésis Dans ce run La tristesse Toujours pas de Némésis Sans vue Normalement Il peut apparaître là Dans cette Dans cette grande cour Au pied du château Toujours pas Et vous êtes sérieux Il reste un endroit Que je connais Dans le château Dans la zone Dans la zone A l'entrée du château Ici Il y a moyen Qu'il soit Là Ou là Et s'il est pas Dans ces deux là Et bien Je jette l'éponge Ah Bah voilà Putain Enfin Enfin Le némésis Bordel Voilà Ramenez vos boules Les invocations Il y a un petit peu Trop de trash mob A mon avis Occupez vous De tous ces Undead Occupez vous De tous les Tous les membres De l'ordre Donc là Si vous avez pas De la gestion De la foule Sur ce boss Vous allez en chier Étant donné qu'il va Invoquer des milliards D'ennemi Allez c'est bon On a réussi à gérer Les invoques autour Normalement Il devrait y avoir Moins de problèmes Pour terminer le boss En lui même Et c'est le décès Du némésis Yay Allez Gimme gimme Dernier loot Bien à chier Même pas un épique Allez C'est l'heure On en a enfin Terminé avec Grim Dawn Il est bien possible Que la semaine prochaine Je prenne une petite Semaine de vacances De mes streams Gaming live Du coup Je ne vous garantis pas Qu'on se retrouve La semaine prochaine A 19h J'essaierai de J'essaierai de voir Avec 10k Sinon Si je stream Ce sera sur du Diablo 2 Le mode de Diablo 2 Royaume des ombres Le retour sur la dernière bêta Et on va tester probablement Le Nécro Je vous laisse Entre les mains Experte de Molfrid Qui nous revient Après un petit Mal de dos J'espère que ça va mieux Mon cher Molfrid Et donc Bonne chance Pour ce stream De Isaac A suivre Allez Des bisous tout le monde A la semaine prochaine Et bonne soirée Sur la TV De The Gaming Live Tchou Sous-titrage ST' 501